Bonjour à tous, je sais que vous attendez cette vidéo avec hâte, ça fait un petit moment que je vous dis que je travaille dessus. L'idée en fait c'est de vous expliquer qu'est-ce qui se passe derrière Youtube, comment fonctionnent les partenariats, comment fonctionnent les rémunérations, quelles sont les informations dont on dispose, dont on a notre disposition pour pouvoir travailler. Je ne peux pas vous donner vraiment tout 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 les détails, parce qu'en fin de compte lorsque j'ai préparé cette vidéo, je me suis aperçue qu'il y avait énormément d'éléments à prendre en compte pour vraiment comprendre comment fonctionne Youtube. J'ai pas une chaîne qui a explosé en termes d'abonnés, donc il y a énormément de choses qui sont floues pour moi. Je vous avoue que j'ai une certaine appréhension, je ne sais pas vraiment s'il y a des choses qui sont taboues, je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai pas le droit de dire. J'ai essayé de me renseigner, mais a priori il y a plus des tabous que des interdictions. Pourquoi je fais cette vidéo ? Pour deux choses. Déjà, parce que quand je rencontre des gens en vrai qui suivent ma chaîne, ils ont énormément de questions sur comment ça se passe Youtube, qu'est-ce que c'est que Youtube. Et la deuxième chose, c'est que je remarque énormément d'agressivité de la part des abonnés sur tout ce qui est inhérent à l'argent, sur tout ce qui est inhérent au partenariat. Peut-être naïvement, mais j'ai l'impression que si vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe, peut-être que ça générait un petit peu moins de frustration, un petit peu moins de colère. Moi j'ai envie de vous expliquer les choses que je connais et j'ai pas du tout la connaissance ultime. Puisque comme je vous le dis, moi aujourd'hui c'est une petite chaîne que j'ai sur Youtube, même si effectivement quasi 36 000 abonnés ça paraît beaucoup et c'est beaucoup. Je reste une petite influenceuse donc je vous dis, j'ai pas accès à tout ce que d'autres plus grosses Youtubeuses ont effectivement. Je veux juste vous parler, vous dire en tout cas ce que moi je connais, le peu de connaissances que j'ai je veux partager avec vous. Peut-être pour que vous puissiez effectivement comprendre. S'il y a des Youtubeurs qui regardent cette vidéo, ce serait bien que vous puissiez faire un complément d'information en commentaire si je me trompe ou des choses comme ça. Parce que je vous dis, à mon niveau, même si je suis sur Youtube depuis 2009, l'outil Internet, l'outil Youtube, l'outil d'influence en fin de compte, c'est extrêmement difficile à assimiler. Je trouve que c'est très vaste, c'est très flou. On va toujours un petit peu à la page aux informations. C'est vraiment un métier autodidacte où chacun acquiert son expérience, sa façon de faire, etc. Donc encore une fois, moi ce que je vous raconte, c'est pas du tout une méthodologie unique. C'est pas du tout quelque chose que tous les Youtubeurs vont produire. Je vous assure que cette vidéo, elle est pas super simple à faire parce que je sais pas comment ça va être accueilli. Dans le sens où il y a quand même énormément de Youtubeurs qui ont déjà expliqué comment ça se passait derrière mais sans vraiment pousser la chose. Justement, et je leur jette pas la pierre parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a pas le droit de faire. Ne serait-ce que d'un point de vue juridique, moi je sais que je suis complètement paumée. On signe parfois des contrats, des conditions générales, etc. Mais à la base, on est des personnes comme vous. Donc on a pas forcément pour vocation de devenir des grands juristes ou que sais-je. En tout cas, c'est vrai que la dimension juridique qui n'est rente à l'activité Youtube, en ce qui me concerne, est quelque chose qui me fait relativement peur. C'est quelque chose qu'on maîtrise pas, c'est quelque chose qu'il faut apprendre et on a pas tous ni les connaissances, ni le temps, ni les ressources nécessaires pour pouvoir se documenter suffisamment pour être dans les clous. En tout cas, tout ce qui est inhérent à la juridiction, pour moi c'est quelque chose de très complexe et que j'assimile pas du tout. Et j'ai pas forcément non plus envie de mettre le nez là-dedans parce que j'estime que c'est des compétences qui m'échappent complètement actuellement. Donc c'est vrai que je ne sais pas comment ça va être accueilli, je ne sais pas s'il y a des choses que je ne dois pas dire. En tout cas, j'ai vraiment essayé de retracer les grandes lignes, les choses qui me semblent importantes, les choses qui me semblent justes et qui me semblent intéressantes pour vous. Et que je veux partager avec vous, ne serait-ce que parce que vous, vous êtes mes abonnés en tout cas. Avant de penser aux autres, je pense déjà à mes abonnés. Et c'est vrai que des fois j'ai un peu l'impression de pas tout vous expliquer dans le fond des choses. Et même si je fais rien de mal, quelque part des fois j'ai l'impression de vous arnaquer en fin de compte et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Donc on y va sur quelques points que je voudrais soulever. Alors, je vais commencer par parler de tout ce qui est monétisation YouTube. Alors j'ai mes petites notes en dessous pour éviter de partir dans tous les sens. Déjà, pour pouvoir être monétisé par YouTube, il faut devenir partenaire de YouTube. Donc c'est une demande que vous faites en fin de compte sur le site pour devenir partenaire. Donc ça vous donne des accès, par exemple, à des miniatures personnalisées, à une bibliothèque de son libre de droit ou des choses comme ça. Et ce qui est, je pense, le plus intéressant, en dehors de cet aspect esthétique, les bonnes musiques, la bonne miniature qui attire, etc., c'est surtout tout ce qui va être analytique, donc les analyses qu'on a à notre disposition, que YouTube fait pour nous par rapport à notre chaîne et surtout la fameuse monétisation. Alors comment on est payé par YouTube ? Comment ça fonctionne ? Comment ça se fait qu'on est payé en fait ? Si vous voulez, quand vous allez regarder une vidéo sur YouTube, je pense que ça ne vous a pas échappé, vous avez ces publicités reloues où il faut attendre quelques secondes avant de pouvoir passer l'annonce et enfin voir le contenu qui vous intéresse. Donc en fait, c'est ces marques qui vous proposent des publicités, que vous pouvez voir avant chaque vidéo, même pendant les vidéos, désormais hyper chiant. Mais ce sont ces marques en fin de compte qui payent YouTube, qui payent Google pour avoir cette visibilité sur ce canal de distribution. Et c'est grâce en fin de compte à la rémunération des marques que l'on peut être payé par Google. Alors comment fonctionne cette rémunération ? Quand on va un peu plus dans le détail, concrètement, plus ta vidéo est vue, plus on clique dessus, plus t'es payé. Donc je reviens là-dessus, à un algorithme sur YouTube qui m'échappe complètement, je vous avoue que moi je ne sais pas du tout, mais il existe un algorithme sur YouTube qui permet en fin de compte à certains influenceurs d'être mis en avant. C'est ce qu'on appelle en fait les vidéos qui sont mises en tendance. Vous savez, vous savez souvent lorsque vous regardez une vidéo, numéro 12 de la tendance, numéro 14 de la tendance. Ça en fait, c'est des robots chez Google YouTube qui vont détecter selon un algorithme particulier un potentiel sur une vidéo et la mettre en avant de façon à ce qu'elle soit effectivement mise sur les tendances, c'est les pages en fin de compte d'accueil de YouTube. Et donc forcément quand ta vidéo est mise en tendance, t'as plus de vues, t'as plus de likes, t'as plus de rémunération, t'as plus d'abonnés, etc. Donc c'est toujours intéressant d'être fichu en tendance. Alors cette monétisation, comment ça se passe ? Alors elle nous est versée à partir du moment où on atteint un montant de 75€. Comment on atteint le montant de 75€ pendant du contenu, en ayant de la visibilité, etc. Et je vous assure que c'est vraiment pas aussi waouh que vous imaginez. Donc à partir du moment où on arrive à atteindre un seuil de 75€ grâce à notre productivité, j'ai envie de dire, Google nous fait le versement sur notre compte, donc du montant qu'on a accumulé sur un, deux mois en fonction du temps qu'on a mis pour atteindre ce fameux seuil de 75€. Alors quand vous vous demandez combien t'es payé, etc. aux YouTubeurs, vous avez toujours l'impression effectivement que les YouTubeurs, ils ont du mal à dire leur salaire. Et c'est le cas et je le comprends tout à fait parce qu'effectivement j'ai envie de dire, tu vas pas arrêter quelqu'un dans la rue et lui demander combien il gagne. Enfin moi j'en fais pas un tabou mais je peux comprendre que d'autres puissent en faire un tabou parce qu'effectivement quand ça devient l'activité principale et quand ça devient un salaire, c'est effectivement, ça peut être tabou. Je comprends tout à fait l'argent, de toute façon c'est un sujet extrêmement tabou, on va pas se mentir. Et on en parle très peu parce que c'est vrai que ça reste aussi aléatoire. Il y a des mois où tu peux d'un seul coup exploser en termes de nombre d'abonnés et donc tu vas avoir une rémunération assez intéressante. Et puis t'as des mois, même si tu fais des vidéos qu'elles atteignent pas tant de vues, et bien ton seuil, enfin ton panier de monétisation il va augmenter 1€ par 1€. Je me suis noté un exemple de revenu pour que vous puissiez avoir une idée en ce qui me concerne. Par exemple, moi j'ai une vidéo qui a été mise en suggestion, qui a beaucoup fonctionné, qui est la vidéo sur les produits relous. Vous savez, je parlais des produits Natural Mojo, etc. Plein de produits qu'on voyait partout et qui nous cassaient clairement la tête. Cette vidéo, elle a fait 219 000 vues actuellement, 656 commentaires, 5544 likes et 478 dislikes. Cette vidéo m'a rapporté 42€. Donc ça vous donne en fin de compte peut-être une idée et vous allez peut-être vous dire Ah ouais, en fait c'est pas si important que ça. Et bah ouais. Je vous parlais tout à l'heure de Youtube qui nous mettait à disposition justement des outils d'analyse, donc c'est pas les analytics. On va savoir par exemple les termes qui sont employés et qui ont permis aux gens d'atterrir sur notre chaîne. Donc en l'occurrence, moi je sais que c'est principalement des femmes habitant en France, et que la moyenne d'âge c'est 18-34. Alors c'est plutôt rigolo parce qu'il y a de ça quelques années, j'étais sur la tranche d'âge 18-25 et en vieillissant, la cible du coup a changé. Et je trouve que j'ai un panel assez large. 18-35 c'est très large, parce qu'une fille de 18 ans n'aura pas les mêmes attentes qu'une femme de 35 ans. Et c'est assez intéressant. Ce qui veut dire que moi lorsque je fais une vidéo, je dois penser, si vraiment je me prends la tête, que derrière il peut y avoir autant une jeune femme de 18 ans qu'une femme de 35 ans. Donc c'est vrai que c'est toujours des choses qu'il faut prendre en compte si on veut être cohérent, si on veut garder le fil conducteur en fin de compte de sa chaîne. Alors l'outil Youtube c'est aussi faire attention à beaucoup de choses quand on est influenceur. Par exemple, je vous parlais des tags. Il fallait que les tags soient très pertinents en fonction de ce que vous publiez. Il faut faire des vignettes qui demeurent attractives. que lorsque vous tapez par exemple, je dis une bêtise, bypass, il faut que les vignettes vous donnent envie de cliquer. C'est sûr qu'une vignette travaillée où il y a un titre un petit peu accrocheur vont vous donner plus envie de cliquer qu'une simple vignette proposée par défaut par Youtube à l'ancienne, je pense que vous voyez de quoi je parle, où on n'est pas du tout mis en avant et où ça ne donne pas forcément envie de cliquer. Donc faire des vignettes attractives, respecter la durée moyenne de visionnage. Si les analyses de Youtube te disent qu'en moyenne les gens regardent tes vidéos 8 minutes, si tu te fais chier à faire des vidéos de 20 minutes, tu perds du temps, t'ennuies les gens et clairement tu te fatigues pour rire. Il y a des choses comme aussi... Alors là ce que je vous dis, c'est ce que moi en tout cas j'ai remarqué et c'est ce qui fait que ces derniers temps j'ai un petit peu plus d'abonnés qu'avant et que ma chaîne ait voulu un petit peu plus en tout cas. faire un montage dynamique, avoir une qualité d'image suffisante, ne pas utiliser de musique non libre de droit parce que si vous utilisez une musique qui est non libre de droit, il faut savoir que la monétisation, elle saute. La Youtubeuse et les marques, donc là c'est un grand sujet qui je pense va vous intéresser. Alors nous en tant que Youtubeurs ou influenceurs, comme on dit maintenant, c'est plus à la mode de dire influenceurs parce que ça veut dire qu'en fin de compte, on est aussi actifs sur d'autres réseaux sociaux et on peut faire la promotion de produits sur d'autres réseaux sociaux autres que Youtube. Donc on reçoit, vous le savez, des produits gratuits. Alors ces produits que les marques nous délivrent, donc nous permettent, il faut le dire déjà, d'avoir des trucs gratos. Qui cracherait dessus ? Il faut le dire, c'est quand même pas désagréable. Nous permettent d'apporter un contenu sur notre chaîne Youtube, vous permettent, vous, d'avoir des avis sur n'importe quel produit que vous hésitez d'acheter. Si vous faites confiance aux Youtubeurs que vous suivez, ben effectivement vous allez forcément être influencés, orientés par ce que le Youtubeur va vous dire. Donc parfois ça vous évite d'acheter des conneries, j'ai envie de dire. Ou à l'inverse, ça vous fait acheter des choses qui vous déçoivent, bon ça peu importe. Et ce système en fait de produits gratuits de partenariats, ben ça apporte forcément à la marque une visibilité supplémentaire, et une visibilité à moindre coût, il faut le dire. Alors comment ça fonctionne ? Soit la marque nous contacte sur notre adresse mail en disant voilà, j'ai tel produit, j'aimerais bien te le faire tester et que t'en parles en vidéo pour donner ton avis à tes abonnés. Soit nous on est intéressé par un produit et on sollicite la marque. Soit on utilise tout ce qui est plateforme pour influenceurs, Dixit, Octoly, Influence for Brand, Value Your Network, etc. Alors dans tous les cas, ces partenariats, c'est ni plus ni moins qu'un contrat. C'est à dire qu'on se met d'accord sur des conditions bilatérales en fin de compte. La marque nous dit par exemple, je t'envoie tel produit, tu as 15 jours pour en parler à tes abonnés et dire si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Nous, soit on accepte le deal, soit on négocie. D'ailleurs nous sommes souvent, parce que je vous parle de contrats, on est souvent amenés à signer justement des contrats. Ça protège ne serait-ce que le youtubeur et ça protège aussi les marques. Alors les plateformes, je pense que pour vous donner un exemple que vous connaissez et qui va vous être complètement familier, on va parler d'Octoly. Donc en fait si vous voulez, vous avez un site à la disposition des influenceurs sur lesquels on retrouve un free store. On a donc ce free store et un nombre de crédits alloués. Alors les crédits, en fin de compte, c'est le nombre de produits qu'on peut commander. Comment ça se passe ? Aujourd'hui, moi j'ai 6 crédits, j'ai 6 étoiles. Donc admettons, je n'ai aucune commande en cours, etc. J'ai validé toutes mes vidéos, je pars avec 6 crédits. Donc je vais sur le free store, je choisis mes 6 produits ou un ou deux si je ne trouve pas mon bonheur sur le reste. Donc je choisis les produits qui m'intéressent. Je regarde les conditions de participation puisque comme je vous parlais tout à l'heure, il y a toujours un deal, il y a toujours des conditions respectées. Généralement c'est une publication sous 15 jours, un hashtag particulier à appliquer dans l'ordre de votre vidéo, indiquer que ça a été reçu gratuitement ou des choses comme ça. Donc on fait très très attention à ces conditions. On signe une espèce de petit contrat en ligne, les conditions générales, etc. Et on attend que la marque nous réponde positivement ou pas. Parce qu'il faut savoir que c'est pas systématique, on commande, on nous l'envoie, non, non. Les marques étudient certainement notre influence, notre nombre d'abonnés, notre nombre de revues, etc. Et en fonction, je pense, peut-être du prix du produit, du positionnement du produit, peut-être aussi du style de la youtubeuse, ils acceptent ou non. Donc moi j'ai déjà essuyé bien sûr des refus, je pense que je suis pas la seule. C'est pas systématique, c'est oui ou non, on sait pas. Si jamais la marque vous dit non, le crédit est recrédité et tu peux à nouveau choisir un autre produit. Comment ça se passe ? Donc admettons, je commande une brosse à dents, la marque me dit ok, je te l'envoie, il me l'adresse, donc sous un délai très 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 rapide, franchement même pas une semaine. Et à partir du moment où je reçois le produit, j'ai chez Octoly en tout cas 15 jours pour en parler. Donc dans ces 15 jours, c'est à moi de tester au maximum pour pouvoir vous donner une vraie idée, parce que sinon c'est un petit peu abusé. Donc j'ai 15 jours pour le tester, et j'ai 15 jours pour en faire une vidéo. Lorsque j'ai publié ma vidéo sur mes réseaux sociaux, je prends le lien et je vais aller le coller, c'est une page prévue à cet effet sur le site d'Octoly, en montrant la marque, j'ai respecté les conditions, voici ma vidéo. Voilà. Suite à ça, le crédit qui m'avait été enlevé est recrédité sur mon compte de produits que je peux commander. Voilà comment ça fonctionne. Il y a d'autres plateformes qui fonctionnent différemment, avec des points, si par exemple tu publies, tu as des points. Et précemment, je travaille énormément avec Influence for Brands, que j'adore. Alors la seule chose que je n'aime pas, c'est le nom qui est en anglais, parce que je ne sais pas parler anglais. Mais j'aime beaucoup le principe, vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, je vous ai fait plusieurs concours, et c'est grâce à cette plateforme que j'ai pu vous proposer ça. C'est-à-dire qu'on nous envoie des produits, mais on vous envoie les mêmes pour vous les faire gagner en concours. Et ça, ça m'intéresse, parce que du coup je me dis, il n'y a pas que moi qui teste, et je trouve ça vachement sympa de vous faire gagner des trucs, parce que moi, forcément, toute seule, je n'ai pas forcément le budget pour acheter des trucs pour des concours. Donc du coup, je fais une pierre de couche. Donc en ce qui concerne cette plateforme, si vous êtes influenceur, je vous mets le lien de parrainage en barre d'infos, si toutefois ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors bien sûr, ce n'est possible que pour les influenceurs et pas pour les personnes lambda, entre guillemets, qui ne sont pas sur les réseaux et qui n'ont pas effectivement d'abonnés, etc. Alors on va revenir sur la négociation. Pourquoi je parlais de négociation ? Parce que c'est un point très très important. Je vous parle de la monétisation YouTube, mais il faut savoir que YouTube, en fin de compte, je me suis aperçue ces derniers temps que c'était, je pense en tout cas, que la partie émergée de l'iceberg en termes de rémunération. Quand je vous parlais de négociation, moi je vous dis que jusque là, il y a de ça un mois, j'étais vraiment contente de recevoir des produits gratuitement et ça me suffisait. Sauf qu'une YouTubeuse que j'aime beaucoup et je ne citerai pas, voilà, m'a dit, enfin nous a dit à plusieurs, clairement, dans un groupe d'entraide, qu'on était un petit peu trop con, en fin de compte, si on a accepté seulement de recevoir des produits gratuitement parce que derrière, ça générait un travail de notre part, l'usure de l'appareil photo, le temps qu'on consacre à une vidéo. Pour une vidéo de 8 minutes, on peut passer 6 heures dessus, le temps de la filmer, le temps de la monter, le temps de la publier, de remplir leur barre d'infos, etc. C'est beaucoup de travail. On apporte une visibilité assez importante finalement à la marque. La marque, elle n'a fait qu'envoyer un produit pendant ce temps-là. Donc c'est super cool, je veux dire, c'est quand même généreux, etc. Mais si elle faisait de la publicité dans un magazine quelconque, ça lui coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Donc si, moi aujourd'hui, je m'engage à parler obligatoirement d'un produit et cela, même en ayant un avis négatif ou positif, peu importe, parce que je dirais toujours ce que je pense, ça ne m'enlèverait pas ma liberté d'expression. Si en plus, on me demande une vidéo exclusive, si on m'impose un délai de publication, si elle m'impose, je ne sais pas moi, certaines choses, par exemple, de publier sur Instagram, sur Snap, de faire des snaps de 30 secondes, parce que oui, on nous demande des choses comme ça, et bien c'est à partir de là que j'estime que je suis en droit de négocier. En fait, je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on doit, enfin, je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on reçoit doit être rémunéré. Je suis en train de dire que si la marque a une forte exigence, je suis en droit de négocier avec elle. Alors, d'où viennent toutes ces rémunérations ? Effectivement, grosso modo, je vous en ai donné quelques-unes. Donc, vous avez la rémunération de YouTube, mais YouTube, c'est une petite partie. Vous avez aussi, par exemple, certains YouTubeurs qui touchent des cachets lorsqu'ils se déplacent pour certains événements. Il y a aussi la fameuse négociation dont on vient de parler. Il y a aussi, bien entendu, les codes promos. Donc, ces fameux codes promos. Vous devez vous dire mais pourquoi ils nous font chier avec les codes promos ? Alors, ce n'est pas systématique, mais la plupart du temps, lorsqu'il y a un code promo, il y a derrière un système de financement pour les YouTubers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais te dire achète un appareil photo avec le code promo Wendy. Tu vas acheter ce fameux appareil photo avec le code Wendy. une autre personne va le faire, etc. La marque, ça va lui permettre de faire une extraction des ventes générées grâce à ce code promo et de te faire, en fin de compte, une rémunération en conséquence. Donc, je n'ai pas le terme là tout de suite, mais finalement, c'est un pourcentage sur les ventes générées grâce à ce code promo qui permettent une extraction toute bête, en fin de compte. Donc, parfois, j'insiste sur le parfois, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on me propose un code promo qu'on est payé derrière. Il ne faut pas non plus tout diaboliser. Donc, à ma connaissance, les codes promo, ça, les codes promo, par exemple, c'est exactement ce que vous pouvez voir sur tout ce qui est start de télé-réalité. Vous vous connectez sur Snapchat et vous voyez effectivement des personnes qui vous proposent sans arrêt des codes promo, des codes promo, des codes promo. Alors, vous, de toute façon, c'est très bien pour vous. Ça vous fait une réduction, j'ai envie de dire qui n'a pas envie de payer les choses moins chères et ces personnes-là, du coup, ont une rémunération en conséquence un pourcentage sur les ventes générées. Donc, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que vous, vous avez une réduction, elles, elles sont payées pour vous en avoir parlé. Concrètement, en fait, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment de mal à ça. Ce n'est pas comme si on vous volait quelque chose et qu'on vous vendait un produit plus cher parce que c'était la youtubeuse qui vous en parlait. Vous voyez, vous y gagnez, l'influenceur y gagne. Voilà comment ça fonctionne. Alors, autre source des rémunérations, il y a les liens d'affiliation. Vous pouvez voir dans ma barre d'infos et dans d'autres barres d'infos, certains produits peuvent être des liens d'affiliation. Moi, je ne suis pas influenceur, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, j'ai appris ce que c'était il y a un mois pour tout vous dire. Donc, moi, ça fait depuis un mois justement que je fonctionne comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est un site qui nous permet de générer des liens en particulier. Quand on vous fait par exemple un haul ou quand on vous parle de certains produits, si vous cliquez sur le lien qu'on vous met en barre d'infos qui nous est versé. Alors, ce n'est pas un truc de ouf. Vous n'attendez pas à par exemple 50% du montant de la vente. On est loin de ça même. Très très loin. Mais concrètement, si par exemple je fais un haul, je vous mets des liens d'affiliation parce que je vous montre des produits, je vous mets tous les liens à disposition. Si vous commandez grâce à ces liens, je touche une commission. Donc, encore une fois, je vais être transparente avec vous par rapport à ça et c'est tout à l'heure où je vous parlais le fait d'avoir l'impression de vous cacher un truc. Par exemple, dans ma dernière vidéo, effectivement grâce à ma vidéo, il y a plusieurs personnes qui ont été super contentes de trouver des robes, des choses sur bout ou sur bon prix et grâce à ces ventes-là, j'ai pu avoir un dégagé, un revenu. Alors, ce n'est pas un truc de zingue, je vous le dis tout de suite. Mais, comme vous ne le saviez pas et que c'est la première fois où j'utilise vraiment les liens d'affiliation, je n'étais pas trop trop à l'aise avec ça. Donc, il faut savoir que si je vous fais un haul effectivement ou que je vous parle de certains produits, maintenant je vais mettre des liens d'affiliation pour ceux que je peux parce qu'ils ne sont pas tous référencés sur le site en question. Je vous le dis parce que si jamais vous ne voulez pas effectivement que je dégage une commission grâce à votre vente, et bien dans ce cas-là, je vous mettrai dans tous les cas le site et le nom du produit. Vous pourrez aller rechercher. Si vraiment ça vous en kikine, vous pourrez aller rechercher sur le site sans passer par le lien que je vous mets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des liens d'affiliation. Pour terminer, c'est vrai que quand on dit que les youtubeurs, les blogueurs, les influenceurs, c'est des gens qui se professionnalisent, bah oui, c'est un vrai métier, ne serait-ce que par ces petites choses que je viens de vous indiquer. Et croyez-moi, il y en a énormément d'autres qui m'échappent certainement et que je n'ai pas forcément évoquées parce que des fois, ça serait très très long. C'est quand même un métier qui est extrêmement chronophage. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai une activité salariée à côté. Quand j'ai envie de publier une vidéo, ça me prend une journée, même pour 8 minutes de visionnage. C'est énormément de travail. quand on commence à professionnaliser, quand on commence à travailler avec des liens d'affiliation, quand on demande des rémunérations aux marques, etc. Donc, c'est pour ça, en fait, que YouTube devient effectivement professionnel. C'est parce que derrière, il y a des revenus maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de revenus, maintenant, il y en a. Alors, j'espère du coup que cette vidéo vous permettra de comprendre un peu plus les enjeux, de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne derrière. J'espère que ça ne va pas vous dégoûter parce qu'en fin de compte, quand on comprend comment ça se passe, on s'aperçoit que vous n'êtes pas pénalisé, c'est-à-dire que au mieux, vous allez avoir des codes qui vont vous permettre en fin de compte d'avoir des réductions. Au pire, vous n'avez pas de réductions et la YouTubeuse, si vous commandez grâce à son lien, elle aura une commission. Bon, voilà, moi, j'estime qu'on passe quand même énormément de temps vers du contenu. Je pense qu'il y a énormément de YouTubeurs et YouTubeuses qui font ça encore avec passion parce que c'est passionnant, en fait, parce que c'est cool de faire des montages, parce que c'est cool de lire vos commentaires et de voir à quel point vous pouvez être super sympa avec nous. Quand on va un petit peu plus loin dans l'organisation de l'influenceur, c'est énormément de choses à considérer. C'est que quand on publie sur Instagram, il faut faire attention à l'heure parce que si tu publies un lundi à 13h, tu es sûre qu'il n'y aura pas grand monde qui verra ta publication. Par contre, si tu publies effectivement un vendredi à 17h où les gens ont quitté de bonheur son RTD ou vous commencez à aller sur les réseaux sociaux pour se détendre, ils auront plus de chances d'accéder à ton contenu et tu auras plus de visibilité, plus de likes. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué effectivement en fonction de l'heure à laquelle tu publies sur Instagram. Tu vas avoir plus ou moins de commentaires, plus ou moins de réactions de la part des gens. Ça, c'est des choses qu'il faut assimiler quand on est youtubeur. Si toi, par exemple, tu vas être youtubeur ou influenceur, c'est des choses qu'il faut que t'intègues. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai métier d'analyse de... Il faut faire attention à tout en fin de compte. Il faut faire attention à tout. Alors après, à l'extrême ou pas, parce que moi, ça me prend vite la tête de ne pas faire aussi en fonction de mes envies, de ma spontanéité, etc. Mais il y a énormément de choses. Normalement, sur Instagram, par exemple, on suit ce qu'on appelle un feed. C'est-à-dire que si, par exemple, tu publies des photos, respecter les couleurs, respecter la dominante de blanc, respecter des choses comme ça. Ce qui fait que ton Instagram va être joli. Ce qui fait que les gens vont avoir plus envie de te voir. Et puis, quand tu es influenceur, youtubeur, ton métier, c'est de faire rêver les gens. Ton métier, c'est de leur donner envie d'être comme toi, en fait. C'est de leur donner envie aussi d'accéder à des choses qui n'ont pas forcément dans leur quotidien. Et c'est là où, en fin de compte, tu les fais rêver. Et c'est comme ça que des youtubeuses comme Marie, par exemple, de la chaîne Etienne Phoenix ont été propulsées parce qu'elle a fait des vlogs dans des pays, dans des événements auxquels on n'a pas accès. Et nous, on est là en train de regarder en se disant putain, ça doit être trop cool. Et en fait, c'est là où, c'est un métier de rêve, c'est un métier de, je t'envoie du rêve et puis je te divertis. Et il faut peut-être, moi la première, arrêter de diaboliser ce métier d'influenceur ou de youtubeur. Mais par contre, je pense qu'on devrait un peu plus, moi également, la première, être transparente avec les abonnés qui ne comprennent rien à ce qui se passe derrière et qui du coup peuvent devenir un peu exécrables et un peu désagréables parce qu'ils ont justement l'impression d'être pris pour des cons et on aurait tous l'impression d'être pris pour des cons si on ne comprenait pas. Quand on ne comprend pas, concrètement, quand on ne sait pas, on a l'impression qu'il se trame un truc moche derrière. Et vous voyez, là je vous ai expliqué, il n'y a rien de moche, il n'y a rien de si moche en fin de compte qui n'aurait pas envie par rapport à cette activité, par rapport au travail fourni, dégager un revenu. Et je vous assure que le revenu, il n'est pas à la hauteur de ce que vous pensez. Moi, je vous l'ai dit, mon revenu sur youtube, je vous ai donné le montant, vous attendez certainement à le plus, c'est pas un truc de malade, mais moi je suis contente. Après avoir passé énormément de temps sur les réseaux pour vous apporter du contenu, après avoir passé du temps sur Snapchat pour rigoler avec vous, après avoir passé 8h sur une vidéo swatch qui m'a pris la tête, je suis contente d'avoir 100€ à la fin du mois. Je ne crache pas dessus, je suis salariée, je fais un métier lambda, je suis contente quand je peux dégager un petit revenu parce que justement j'ai la valeur de l'argent et que je ne roule pas sur l'or et que du coup je me dis, je fais un truc qui me plaît, qui me fait plaisir, qui m'éclate et en même temps je dégage un petit peu de sous. Enfin, ne soyez pas non plus outré, enfin je veux dire, je ne vous apprends pas que l'argent c'est le nerf de la guerre et que forcément si vous pouvez faire un truc cool et en plus dégager un petit peu de revenu, c'est encore plus cool quoi. Donc c'est vrai que c'est un métier où il faut être présent partout, c'est un métier d'image, c'est un métier de matubus, c'est un métier de narcissisme, c'est un métier d'excellence j'ai envie de dire et de perfection qui peut générer chez certaines personnes énormément de stress et de pression quand on arrive à un certain niveau on entend beaucoup des gens comme EnjoyPhoenix ou Sananas par exemple dire je suis stressée en ce moment etc et j'en doute pas parce que derrière il y a des marques, derrière il y a des exigences et derrière il y a effectivement des revenus. Donc effectivement c'est aujourd'hui il faut estimuler que Youtube est un vrai travail à part entière bordé par des intérêts, par de l'argent, par de la passion aussi parce que oui vous avez du mal à l'entendre mais il y a de la passion derrière c'est trop trop cool d'allumer sur sa caméra et de se dire après on va faire le montage j'ai hâte de publier ma vidéo j'ai hâte de publier cette vidéo parce que je trouve que vous avez le droit de savoir comment ça fonctionne c'est un métier d'investissement et c'est un métier de coeur aussi alors je sais que pour certains vous ne croirez pas que c'est le cas mais je pense aussi que ce qui vous manque c'est la transparence et la connaissance et je suis persuadée que pour certains d'entre vous vous allez dire ah mais je ne pensais pas que c'était comme ça et que ça va peut-être vous soulager de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière en tout cas moi j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu dans le sens où vous aurez compris comment ça fonctionne et vous aurez compris que peut-être pour certains que non moi je ne vous prends pas pour des cons et ce n'est pas le cas non plus d'autres influenceurs c'est aussi simple entre guillemets que ça j'espère que ça ne va pas générer chez vous encore plus d'énervement ou quoi que ce soit je me suis dit que plus on allait être honnête et plus j'allais vous expliquer et mieux ce serait parce qu'en fin de compte ce n'est pas aussi dramatique que je pense que vous le pensez voilà donc moi en tout cas je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux bye bye bye